Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble en quoi consiste la réciproque du théorème de Pythagore. Tout d'abord, nous avons tracé un triangle dont un côté est fixe et mesure 5 cm. Les autres côtés ne sont pas fixes. Nous avons tracé trois carrés à l'extérieur du triangle et correspondant à chaque côté. Cette figure doit vous être familière car elle ressemble beaucoup à celle utilisée pour expliquer le théorème de Pythagore dans le sens direct. Nous allons maintenant ensemble bouger le point M pour connaître une condition qui permet d'avoir un triangle rectangle. En bougeant M, on s'aperçoit que la somme des aires des carrés rouges est plus grande que l'air bleu. L'angle en M est alors aigu. Cependant, plus nous diminuons les côtés rouges, plus nous nous rapprochons de l'air bleu. Cela donne un angle de plus en plus proche de 90 degrés. Si nous continuons de raccourcir les côtés rouges, nous recommençons à nous écarter de l'air bleu et l'angle devient obtu. En conclusion, si la somme de l'air des deux carrés rouges est égale à l'air bleu, alors le triangle est rectangle. Nous pouvons donc dégager une méthode. Il faut alors calculer l'air des deux plus petits carrés et la comparer à l'air du grand carré. S'il y a égalité, alors le triangle est rectangle. Sinon, il ne l'est pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada